Elle ne donnait pas le devant, elle donnait le derrière. Ah ma soeur, ah mon soeur. Aïe, chiii. Ouais, youhou. Un petit abourbam, soeur. Bon, bref. Ah, ah, ah. Ah mon soeur. Quand je viens souvent m'asseoir ici, avec mon long bouche, avec ma... Dame Yanga, Adam 2. Ah mon soeur, tu dis qu'elle donnait quoi? Pendant la réunion, avec la question du Joutier-Marie, de sa mère et de son père, elle a avoué, tout le monde, que quand elle partait avec mon frère, parce que quand elle venait même passer les journées à la maison, ils sont dans la chambre là-bas, ils sont en train de rire, machin et tout. Dieu lui demande que, tu es sûr que mon frère ne t'a pas encore touché. Oh non, je suis toujours vierge. Oh, c'est parce que mon frère donnait le derrière à mon frère. Et ton frère, mon soeur, à mon soeur, attends, et ton frère prenait le derrière. Eh, 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 mon frère prenait le derrière, comme quoi? Où y a eu? Et lui a dit que non. Eh, ton frère, donc où y a le caca? Mon frère, mon soeur, attends, mon soeur, attends. Donc où y a le caca, c'est là-bas que ton frère, lui, partait. À Zemmebi? Voilà. Eh, donc va. Eh, parfois même, quand mon frère aussi a pris la parole, mon frère a dit que oui, c'est vrai que je prenais le derrière, et parfois, quand je ne voulais pas, c'est elle qui me faisait avec sa bouche. Ah, yeah! Elle faisait, elle faisait les choses avec la bouche. Donc elle était vierge. Voilà. Donc en fait, elle n'était pas, bon, yeah, 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 yeah. En fait, donc, elle n'était pas vierge. Là, ce n'est pas vierge. Parce que si ça partait dans le bouche et ça partait dans le caca, c'est compliqué. Ça prend déjà deux directions. Ça veut dire que la troisième, jamais deux, sans trois. Yeah! À mon soeur, merci pour ton intervention, hein. Je vais vous dire, c'est vrai. Les gens qui disaient qu'elles sont vierges, mais elles utilisent d'autres moyens pour pouvoir satisfaire leurs copains ou leurs partenaires. Juste pour garder le dos intact. Parce que quand elle part en mariage, le mari va dire qu'elle a épousé une femme vierge. Mais sincèrement, parfois, il faut vérifier aussi le derrière si c'est vraiment vierge. C'est ce que je voulais dire, hein. Parce que c'est ce que moi, j'ai vécu en 2019. Et le monsieur a même annulé le mariage parce qu'il est devenu la risée du quartier, la honte. Il a commencé à parler, parler. Il a dit, non, moi, je ne peux pas prendre une fille qui fait des choses sales comme ça. Moi, je préfère aller me chercher une autre femme d'ailleurs. Donc ils ont accusé mon frère que c'est lui qui a gaspillé le mariage de la fille. Alors que normalement, les deux se sont entendus en commun d'accord pour faire les choses-là en cachet. Et le monsieur a exigé que mon frère pose la fille en question. Et ton frère l'a épousé? Oui, il a fait le mariage traditionnel. Ils se sont installés ensemble. Mais comme les choses étaient déjà un peu bizarres entre les deux, parce que les deux s'accusaient que c'est à cause de toi, l'autre aussi c'est à cause de moi. Et l'amour n'était plus vraiment ça. Au bout de deux ans, ils se sont séparés. Donc, ton frère a finalement fait le troisième trou. Bon. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Je suis désolée. Merci pour ton histoire. Bisous. Bisous aux enfants. Quand je parle ici, oh tata sauce, tu as la bouche, oh tata sauce des histoires là, je vous dis, je fais le coaching, coaching personnel, coaching de famille, confiance en soi, coaching privé. Si je ne peux pas vous dire secret professionnel, si je commence à vous dire ce que j'en... C'est bien quand les interlocoratrices s'appellent comme ça, vous-même vous entendez, vous écoutez, vous allez comprendre que comme tata souvient à ta s'asseoir, elle parle avec son longue bouche, ce n'est pas qu'elle est inventée. On vous dit ici. Je vous ai déjà dit qu'il y a les accoutrements, que quand tu vois déjà un style de comportement, où c'est que c'est toi qui fais le bonbon sifflé, bon bref, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire. Donc, c'est toi qui fais le bonbon sifflé, c'est toi qui donne la caca, c'est toi, tu n'es pas vierge ma soeur. Tu fais les choses, même à dépasser les femmes qui sont... Parce que moi-même, la caca, c'est compliqué. Quand tu es constipé, c'est compliqué. Je vais prendre une interlocutrice, qui est la fille, c'est belle, qui est la connexion des rangs, je t'attends ici. mais ça rappelle encore un... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !